Musique Et bien bonjour à tous chers amis c'est Sanlin on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc de notre aventure sur Celeste La dernière fois donc on avait fait le temple miroir on l'avait fait en deux vidéos car l'endroit était plutôt grand et le donjon enfin le donjon le temple était plutôt long Et cette fois-ci donc on va attaquer au niveau suivant appelé réflexion c'est parti Savais-tu il est impossible d'aller plus vite que son reflet d'accord Ah oui on avait sauvé Théo la dernière fois donc du temple miroir on l'avait sauvé de des monstres qui nous poursuivaient depuis Là il semblerait qu'on ait fait un faux de con alors Théo tu es réveillé ? C'est vrai j'en doute J'ai fait un cauchemar de fou Oui à propos de... Ah oui ça me revient maintenant En fait ça s'est vraiment passé Merci de nous avoir tiré de là Ah je croyais que c'était un cauchemar Je suis contente qu'on ait été ensemble Ah pardon voilà Je ne sais pas si je serais arrivé seul Ou tout seul Ah et là on a eu une conversation avec Théo donc Je suis resté dehors combien de temps ou qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Donc c'est Théo qui va poser la question Euh... Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Il est clair que cette montagne n'est pas normale Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? J'aurais juste en parlé plus tôt Dans la vieille ruine une partie de moi s'est échappée d'un miroir Une partie dont je ne suis pas très fier Je suis sûr que j'en ai rêvé Tu crois que la montagne l'a rendue réelle ? Euh oui Elle ne cesse de me hanter Elle s'en est prise à monsieur Oshiro Je crois que c'est à cause d'elle que le nacelle s'est arrêtée Et puis elle était là dans le temple Pourquoi n'as-tu rien dit ? Je ne serais pas entré dans ce temple si j'avais su de quoi était capable cette montagne J'ai essayé de t'arrêter J'aurais pu prévenir que ton souci démoniaque était en liberté Allez Théo Tu sais que c'est complètement dingue Et moi je n'y ai pas cru Ok ok Je comprends Et la prochaine fois préviens-moi Je te jure que je te croirai Ok Bon Pourquoi me fais-tu confiance facilement ? Oui vraie question pourquoi Sérieusement tu me connais à peine Honnêtement Tu me rappelles ma soeur C'est adorable Elle est comment ? Oh tu l'aimerais beaucoup En fait au début tu aurais sans doute eu du mal avec elle Et tu finiras par l'aimer Tu finirais par l'aimer C'est une vraie rockstar Elle est musicienne ? C'est trop cool Bon elle n'est pas vraiment une vraie rockstar Alex est juste géniale en tout Elle étudie le droit civil pour devenir avocate Wow Et pourquoi je te fais penser à elle ? Toutes les deux vivaient très intensément dans votre tête Alex a une boussole interne incroyable Et il est clair qu'elle ira là où elle veut aller Je vois ça chez toi aussi J'aimerais pouvoir en dire autant pour moi Qui a construit le temple ? Il a l'air ancien Il doit d'être avant tout le reste sur la montagne L'hôtel, les ruines, la ville Il y a beaucoup d'histoires ici Ouais Cette montagne signifie beaucoup de choses pour plein de gens Je commence à comprendre pourquoi cette vie est folle vit ici Tu la croisée aussi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Je crois qu'elle est juste méchante Elle a l'air assez heureuse de vivre ici Et du coup Quelles questions je vais te poser ? La sœur crue en moi là-bas Ta sœur a l'air génial Je te fais penser à elle Euh... La sœur crue en moi là-bas déjà Merci Théo Je vais te dire d'avoir cru en moi là-bas Quoi en toi était la partie la plus simple ? J'aurais bien aimé t'aider Je n'ai pas servi à grand chose coincé dans ce truc En fait tu as beaucoup aidé Honnêtement je n'y serais pas arrivé sans toi C'est vrai qu'il nous a aidé On l'a projeté en fait contre le mur si vous vous souvenez Euh... Pour qu'il active l'interrupteur Donc ta sœur a l'air génial Je te fais vraiment penser à elle Oui Ta sœur a l'air génial Je te fais vraiment penser à elle Je plaisante C'est bien toi qui es absolument déterminé A gravir cette montagne C'est vrai Et tu ne sais même pas pourquoi C'est typiquement du Alex Je te taquine Et puis pourquoi veux-tu gravir cette montagne ? Tu es récent Je ne sais même pas pourquoi Je devais juste sortir de ma propre tête Je suis coincé dans un cycle Après je suis un converti là J'ai fait plein de boulot abrutissant En fait Au niveau boulot ça va c'est juste Je deviens folle Je n'arrête pas de penser à des idiots Sans importance Mon cerveau se bloque sur ces stupides choses Qui se sont passées il y a si longtemps Ça ne devrait pas m'atteindre Ça n'a plus aucune importance Ouais C'est vrai que Ça doit être compliqué La vie de tous les jours Chez Madeline J'arrive à sauver les apparences Mais en vérité Je suis complètement paumé Il me semble qu'elle a eu Dans le niveau Avec le rêve Dans les ruines On a eu une conversation Avec son petit ami Peut-être que c'est ça son problème Je suis désolé Ça a l'air difficile Je peux t'aider Je suis déjà en train de m'aider Ça fait du bien de pouvoir le dire N'en parle jamais à personne Non pas vraiment On parle difficilement d'anxiété C'est vrai Ma mère sait que je déprime Et que je fais des crises de panique C'est tout Pas étonnant que tu te sens piégé Comment tu te débrouilles avec tout ça ? Je poids principalement Et je m'énerve Après des gens sur internet Des bisous à Twitter Qu'est-ce qui t'a attiré à la montagne ? C'est quoi la dépression ? Je veux dormir un peu Dormir je pense C'est la suite de l'histoire Qu'est-ce qui t'a attiré à la montagne ? Oh je voudrais Bon j'aimerais m'enseigner Tu devrais m'expliquer A quoi ressemble la dépression ? C'est nul Evidemment Ouais mais ça ressemble à quoi ? Alex en souffre aussi J'aimerais vraiment comprendre On peut aussi parler d'autre chose si tu veux C'est comme Je suis au fond d'un océan Où que je tourne mon regard je vois rien C'est de la claustrophobie Et pourtant je me sens explosé Explosé pardon Je me souviens de m'être ressenti normal Mais maintenant ça me parait hors d'atteinte Peu importe ce que je tente En fait j'ai sans doute Toujours été en vrac Mais pour que ça sorte Il a fallu un truc douloureux Il doit y avoir un truc qui cloche chez moi D'accord Quoi qu'il en soit Je suis sûr que tu n'y es pour rien J'imagine que j'ai cru pouvoir Je ne sais pas Je suis en train de flotter dans cet abysse Et je n'ai pas joué au hasard On espère un truc quelque chose C'est pour ça que je suis ici Mais je ne peux m'échapper à moi-même Je suis littéralement en train de me combattre de tous les côtés C'est peut-être totalement en vain Madeline tu m'as juste sauvé la vie en fait C'est vrai Ce n'est pas totalement en vain Ouais Écoute tu es quelqu'un de bien Tu es un petit peu vive Mais tu es quelqu'un de bien Pas que tu essaies juste de te sortir de la routine Dans laquelle tu t'es englué Et c'est une raison tout à fait valable Pour gravir la montagne Oui des vacances comme ça en montagne c'est bien Ça peut-être Ça ça m'aide Cette partie de toi qui te hante Elle est peut-être liée à ce territoire Alors tu crois que je suis coincé pour toujours ? Eh bien elle aussi elle est coincée avec toi Ça n'aide pas beaucoup Quelles questions je vais poser ? Oui les vacances pourquoi pas Tu vas donc détruire cette partie de toi Qu'est-ce qui t'a attiré à la montagne ? Tu vas donc détruire cette partie de toi Ça ne te fera pas souffrir Si je ne le fais pas Elle ne me laissera jamais en paix Elle dit qu'elle me protège Mais il est évitant que c'est faux Donc là c'est un épisode un peu plus axé sur les dialogues De ce que je remarque Donc On va essayer de voir un peu ce qui est Essayer de mieux comprendre Madeline Essayer de mieux comprendre pourquoi on essaie de le sommer finalement Peut-être qu'elle pourra le faire Elle pourrait être un genre de système de défense tordu Honnêtement Ça intéresse qui ? Elle a tellement de pouvoir sur moi Je la déteste Je pourrais peut-être apprendre à la contrôler Ça ne peut plus m'aider beaucoup Mais merci de m'avoir appris ça par bon C'est juste une des nombreuses pépites de sagesse de mon grand-père Si on partait en vacances Si on prenait des vacances plutôt Oui, si on prenait des vacances On n'est pas déjà en vacances ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Allons, tu avais besoin de changement et tu as décidé de gravir une montagne Pourquoi ne pas plutôt faire quelque chose qui t'étendrait ? Aller à Hawaï ou bien prendre un bain Je crois que j'ai besoin de réaliser quelque chose On dirait que tu as déjà assez de choses à faire J'imagine que c'est un peu extrême Mais je suis comme ça J'ai besoin de me lancer des défis Un peu comme moi aussi, tiens Et je ne peux pas faire les choses à moitié C'est tout ou rien Et qu'est-ce que t'as attiré dans la montagne ? Toi, qu'est-ce qui t'a attiré la montagne ? Moi je suis juste en vadrouille Comme toujours J'ai commencé ce nouveau boulot à Seattle J'ai cru que j'avais enfin trouvé ma vocation dans ma fille Mais j'ai détesté ça Alors au bout d'une semaine, je démissionnais et pris un coeur pour le Canada J'ai senti que j'avais besoin de me perdre au milieu de nulle part Le bon CS, il me semble que c'est une montagne qui existrait au Canada Donc bon, peut-être c'est basé là-dessus En m'écoutant dire ça, je réalise à quel point c'est étrange Donc le jeu est canadien On dirait que tu es stressé Pas vraiment Tout le monde est très patient avec moi Et je crois que c'est moi qui me mets beaucoup de pression tout seul Tout le monde croit que je me compare à Alex Je me compare à Alex Mais je te promets que ce n'est pas le problème J'ai juste peur de ne jamais trouver ma direction Tu as dit que tu voulais te perdre C'est peut-être une chose que tu devrais accepter pour l'instant Peut-être Tu es proche de ton grand-père ? Proche de ton grand-père ? Ouais, j'étais proche Oh, je suis désolé C'est pas grave, c'est la vie Tout ce que je peux faire, c'est rester positif Et vivre une vie qui ait du sens Parce que c'est ce que j'aurais voulu Je suis vraiment désolé, Théo Merci Euh... Je vais me souvenir cette nuit, oui C'est quoi ? Je vais me souvenir cette nuit Prenons un selfie Je croyais que je n'allais jamais demander Ouais, c'est déjà plus mignon C'est malgré tout, je me sens assez bien en ce moment Attends une seconde Je vais atteindre le sommet demain Il ne faut pas que ça te porte la poisse Ça porte la poisse Ouais, je suis tout excité Je suis prêt à tourner la page Je vais t'encourager On devrait dormir un peu Ok, bonne nuit, Théo Merci d'être aussi cool Qu'est-ce que je te dis ? C'est naturel chez moi Et là, on va s'endormir Bon, j'ai certainement manqué des questions Mais on va un peu avancer dans le niveau Il y a la plume ici Intéressant Donc là, on est de nouveau dans le rêve Vu qu'on a les flammes vertes Après, ici, il n'y a quoi ? Il n'y a rien On ne peut pas retourner dans le temple Le sol semble fragile D'accord Donc la plume fonctionne comme ça D'accord Oula, oula Donc là, on est dans le rêve D'accord, les bulles, il faut absolument les éclater Si je comprends bien Les aurores boréales au sommet Ouais, c'est vrai que c'est joli Donc je suis avec Badlin Donc ma jumelle maléfique finalement Les aurores boréales sont tellement belles Oui, c'est vrai Où sommes-nous ? Il faut qu'on parle Ok Je comprends enfin qui tu es Je n'ai pas mon vrai reflet Ah non ? Tu es tout ce que je dois laisser derrière moi Tu es cruel, parano, manipulatrice Pourquoi dis-tu ça ? Non, ça va Je comprends maintenant Euh, je n'avais plus besoin de toi Alors tu m'abandonnes ? Je te rends ta liberté On sera toutes les deux bien plus heureuses Je vais essayer C'est stupide Tu crois pouvoir m'abandonner comme ça ? Tu crois pouvoir acheter tes responsabilités sur moi ? Tu crois être supérieur à moi ? Réponds Comme toi s'il te plaît Me calmer ? Respire, Madeline Utilise la plume Euh, oula Visiblement elle nous hante Elle a l'air vraiment forte Allez, la plume La plume comme Théo nous l'a appris Il faut rester dans le cadre Il faut se calmer Oula, oula J'arrive pas à monter J'arrive pas J'essaye, j'essaye Tu as pensé à une plume pour m'arrêter ? Oula Tu ne m'es pas supérieur Tu ne peux pas gravir cette montagne Il est temps de l'accepter Madeline, que se passe-t-il ? Et là on est de retour dans la réalité, d'accord Oula, oula Euh, on tombe ? On tombe tout en bas Waouh Waouh Je crois que ce niveau sera fait en plusieurs parties Je pense Ça a l'air très long encore Là, ouais, là on est vraiment tombé tout en bas On est dans une espèce de grotte avec des cristaux maintenant Avec des ruines C'est assez particulier Ce qu'il y a sous l'eau Mouais Je vais aller ici, je vais marquer le point de sauvegarde D'accord D'accord, donc je dois absolument aller par là Pardon Alors qu'est-ce que cette chose ? Comment ça marche ? Est-ce que je dois... Ah ouais Oula D'accord Donc c'est un... C'est un Mario, ça s'appelle, je crois, un thwomp D'accord, il faut que je monte dessus après Voilà, genre comme ça D'accord Et là il y a une plume Donc euh... Nouvel élément de gameplay On peut utiliser les plumes maintenant La plume que nous a appris Théo Là, là Allez, on la refait Je vais continuer d'avancer un peu Parce que la vidéo est assez longue Et le niveau va être super long, je crois Où suis-je ? On va peut-être réussir à remonter finalement Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Non, ça c'est la suite, ok Là-haut, je pense qu'on n'aurait pas pu passer Aïe, aïe J'essaie de me concentrer davantage Parce que là, c'est assez serré Ouais, ça demande beaucoup de concentration Alors Parfait Ouais, il faut aller à pleine vitesse Sinon la plume se disparaît au bout d'un moment Et euh... En fait, je vais toujours toucher les piques là-bas D'accord Non Oh là là Allez, concentre-toi Concentre-toi sans ville Voilà, c'est bon Non Faut prendre celui-là en fait Voilà D'accord Allez, hop Voilà Bon, il n'y a pas plus de secrets ? Non, il n'y en a pas Alors Et là, c'est point de sauvegarde Ouais, et l'endroit, elle est assez vaste Je vois un peu par ici J'étais si proche C'est fini maintenant Quoi ne me laisses-tu pas tranquille ? Je la déteste Mais c'est une partie de moi On n'arriverait jamais à me débarrasser d'elle Elle avait raison Je n'ai pas réussi à gravir la montagne Ouais, on est tombé de tout en haut On est tombé de très haut Ouais Et ça a l'air d'être encore très long Bon, l'épisode est déjà assez long Je pense Ouais Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Parce que Là, voilà, il y a le checkpoint Donc on devrait reprendre la prochaine A chaque fois, juste ici Donc, merci à vous d'avoir regardé cet épisode Et pensez à laisser un like Si la vidéo vous a plu Alors, cet épisode C'est beaucoup de conversations Beaucoup de dialogues Je peux comprendre qu'il n'y ait pas autant de contenu Mais Ça fait également partie du jeu Et c'est comme ça des fois Donc Voilà N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas manquer la suite Donc si vous voulez connaître la suite de l'histoire Mais également Voir les autres vidéos de ma chaîne J'ai fait du Minecraft Je vais démarrer un autre l'espé Après celui-là Donc Restez à l'écoute Et d'ici là Portez-vous bien Allez, ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada